Alors, il est 19h01 à ma montre. Je vous propose de commencer ce conseil municipal de rentrée du mardi 23 septembre 2014, puisque tout le monde m'entend bien. Parfait. Comme vous avez pu le voir, nous avons changé la configuration de la salle afin de permettre un maximum de marquois de pouvoir assister à ces conseils municipaux. J'espère que cette nouvelle configuration vous convient à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je souhaite déjà à toutes et à tous une bonne et excellente rentrée. Je suis convaincu que durant cette nouvelle année scolaire, mais année néanmoins utile, nous allons pouvoir travailler tous ensemble pour l'intérêt du bien commun. Avant de commencer, je vous propose de désigner le secrétaire de séance. Comme il est de coutume, nous allons, si vous êtes d'accord, désigner le Benjamin de notre Assemblée, M. Quentin William. Y a-t-il des oppositions à cette nomination ? M. Quentin William, félicitations, vous êtes secrétaire de séance et je vous invite donc à procéder à l'appel afin de vérifier que nous avons le quorum pour cette réunion du conseil municipal. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, M. Dumont-Pierre-Henri. Présent. Mme Jean-Py Isabelle. Présent. M. Lefebvre Raymond. Présent. Mme Deuxseigne-Véronique. Présent. M. Coupé-Olivier. Présent. Mme Mercier-Sabrina. Présent. M. Biouz-Régis. Présent. Mme Moicheux-Hannet. Présent. M. Martin-Fabrice. Présent. Mme Noëlle Corrine. Présent. M. Bill Robert. Présent. Mme Mani René. Présent. M. Legros-Marc. Présent. Mme Louchet-Laurence. Présent. M. Lamblin-Richard. Présent. Mme Flure-Caroline. M. Courtois-Thierry. Présent. Mme Gessler-Marise. Présent. M. Langlin-Daniel. Présent. Mme Gatel-René. Excusez-moi de pouvoir Mme Véronique de Seigne. M. William Quentin. Présent. M. Perron-Sef. Présent. Mme Fournier-Annick. Présent. M. Deldreve-Régis. Présent. Mme Belcroix-Nathalie. Présent. M. Émile Bernard. Présent. M. Bouchel-William. Présent. Mme Branly-Sandrine. Présent. M. Séguer-Thierry. Présent. M. William, je vous remercie pour cet appel. Nous avons donc un quorum qui est réuni suite à cet appel. Nous pouvons donc commencer nos délibérations. Avant de commencer l'ordre du jour, je vous demande d'ajouter un point à cet ordre du jour en administration générale. Ce point que vous devez avoir sur votre table à votre arrivée concerne la mise à disposition aux associations marcoises du service municipal de communication visant à réaliser la conception graphique de documents et donc de mettre en place une facturation à ces associations qui font un appel au service de la mairie. Je vous demande donc l'autorisation d'ajouter ce point à l'ordre du jour. Y a-t-il des personnes qui s'opposent au rajout de ce point à l'ordre du jour, personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Également, avant de commencer, à titre d'information, je désire et nous devons installer M. Bernard Emile, conseiller municipal, au sein de notre Assemblée. Par courrier du 12 juin, M. Dune m'a fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal. Par courrier du 13 juin, j'ai donc informé Mme Michèle Beaugrand qu'en application de l'article N-270 du Code électoral, elle était appelée à remplacer M. Dune. Par courrier du 19 juin, celle-ci m'a fait part de sa décision de ne pas siéger au sein du conseil municipal. Par courrier du 7 juillet, en application de ces mêmes dispositions, j'ai informé M. Emile de son entrée au conseil municipal et je suis donc heureux d'accueillir M. Bernard Emile au sein de notre Assemblée. J'apporte à votre attention également que depuis la démission de M. Perron, conseiller général du conseil communautaire de Cap-Calésie, début juin dernier, le groupe d'opposition du conseil général n'était plus représenté au sein de l'agglomération. En effet, selon les règles fixées par le gouvernement actuel, le remplacement d'un membre démissionnaire à l'agglomération ne peut être que sexué. Dans ce cas, seul un homme, siégeant au conseil municipal de Marc et issu de la liste Continuant Ensemble, pouvait siéger à la place de M. Perron. M. Deldreve ayant fait part de son souhait de ne pas siéger à l'agglomération, M. Dune ayant démissionné de son poste de conseiller municipal, le siège du principal groupe d'opposition au sein de ce conseil municipal à l'agglomération était donc vacant. Alors, M. Émile étant dorénavant installé au sein de notre conseil municipal, je vais avertir M. Pé, d'ailleurs j'ai déjà entrepris des démarches, président de l'agglomération pour intégrer M. Émile et l'installer au sein du prochain conseil communautaire qui se déroule jeudi. Je ne serai personnellement pas présent ayant un autre événement dans la région jeudi, je pense que vous avez dû en entendre parler, et je suis sûr que vous ferez du très bon travail au sein du conseil communautaire M. Émile. Ceci étant fait, je vous propose de passer au premier point de notre ordre du jour du conseil municipal du mardi 27 ans 2014, qui est l'approbation du procès-verbal de notre dernière réunion du conseil municipal, qui a eu lieu le mardi 27 mai 2014. Avant de passer à cette approbation du procès-verbal, je voudrais revenir sur le point 2.1. Normalement, vous avez tous une communication du procès-verbal. Le point 2.1 qui s'intitule « Constitution des commissions municipales » et qui a fait l'objet de la délibération numéro 2014 05 08. A la suite d'un courrier des services de la préfecture, il convient de remplacer dans cette délibération le terme « commission » par le terme « comité consultatif ». Dans la mesure où j'ai souhaité, et le conseil municipal a souhaité, intégrer les citoyens extérieurs au conseil municipal dans ces instances de travail et de conseil. Je vous propose donc de modifier la délibération en ce sens. Y a-t-il des objections ? Je vous remercie. Nous pouvons donc passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 mai 2014. Au monsieur le conseiller général. Il y a deux observations à faire sur cette approbation du co-prendu du conseil municipal du 27 mai. Première remarque. Concernant la mise en place d'une commission agriculture, par exemple, une commission, c'est une... Un comité consultatif, monsieur le conseiller général. Je suis... Vous avez dit à l'époque, vous ne voyez pas l'intérêt de cette commission. On se pose la question, pourquoi pas une commission artisan, commerçant, une commission, une commission libérale, pourquoi faire une commission agriculture ? Je vois pas ce que l'agriculture fait faire. Je sais bien qu'est-ce que c'est l'agriculture sur la commune, j'ai une habitude des employés. Je vois pas spécialement, à part faire de... On a notre compétence à l'agriculture, c'est pas à faire de l'agriculture, donc je vois pas ce que je peux faire d'une commission agriculture. Voilà. Sinon, il y a un comité qui m'accroît aussi, des artisans, des commerçants, pourquoi pas ne peut-être faire de la commission négativement. Deuxième remarque, M. Langlin, justement, avait demandé la liste du matériel du comité des fêtes, que j'ai transmis aussi tôt lors de cette réunion. M. Lefebvre a fait remarquer que la majorité du matériel important, n'avait pas assez de part dans ce listing. Pourtant, il y a eu l'agriculture qui ne regarde pas le matériel important, que ce soit, on dirait, le chapiteau, les machines de laçon, le sèche-lingue, tout ça. C'est un procédé, puisque Lefebvre s'est amusé à dire qu'il y avait des paquets nésénés et tout ça. Bien sûr, là, après, je n'ai repris que ça. Donc, d'abord, je trouvais que c'était un procédé plus que malhonnête, c'est-à-dire que les choses importantes n'ont pas passé pendant le signe. Et j'ai appris un peu de temps, en plus que M. Lefebvre avait déjà en procédé sur cette liste. Donc, ce jour-là, vous m'avez menti. Je crois que c'est quand même de mentir aux élus. Vous étiez en possession de cette liste, vous disiez que vous n'avez rien. Donc, c'est pas même grave. Donc, il est plus clair que ce soit le procédé de la page, que vous étiez en possession de cette liste. Alors, pour être tout à fait clair, et avant de laisser la parole aux personnes que vous désignez nommément, je peux vous assurer que la liste que nous avions en notre possession n'était pas la même que vous nous aviez remis à ce moment-là. Exactement la même d'une photocopie. Est-ce qu'elle est signée ? Est-ce qu'il y a une remise contre-signature ? Est-ce qu'on peut avoir confiance ? On va faire regarder aussi, ça peut être recommandé. Excusez-nous, M. le conseiller général, je pense qu'à 19 ans de la lecture, on nous aura bien d'avoir la liste. On s'est dit, oui, je l'ai, je vous l'ai donné. Et alors, on me dit, ben oui, mais M. Lefebvre, parce qu'une jour que vous avez reçu, M. Lefebvre, vous avez été assis sous sept, c'était très bien, il y a un jour-là-dedans. Elle vous l'a rendu jour-là. Je vous confirme que vous n'étiez pas la même liste. Vous avez menti. Je vous ai confirmé que vous n'étiez pas la même liste. Et je pense que ce sujet étant encore plus terminé... Le chapiteau était quand même de pure présence. Ah oui, on n'a jamais dit qu'il avait disparu, M. le conseiller général. Ceci, je pense que dans un souci d'apaisement, et que le comité des fêtes ayant été refondé suite à la malheureuse dissolution à laquelle nous avons dû faire face, et reprenant ces activités, et nous avons, je pense, dû le constater, des libérations qui visent à solder l'héritage baissé par l'ancien comité des fêtes. Je pense que ça ne sert à rien d'en mettre de vue sur le feu, et que nous devons, comme je vous l'ai proposé au début de ce conseil municipal, travailler en intérêt des marquois, en dehors de tous les petits enfantillages. Après tout, c'est moi qui ai 26 ans, ça ne devrait pas être vous qui doit faire les enfantillages. M. Lefebvre. Non, simplement pour réagir, moi je voulais simplement avoir la liste définitive, et puis la transmettre et l'indiquer au marquois que l'ensemble du matériel revienne au marquois, tout simplement. Mais ce n'est pas la même liste, M. Péron. Je me permets d'intervenir, M. Péron, j'ai eu la liste de Mame Beaugrand, et j'ai eu la vôtre, et la pagination n'est pas la même. Et bien sûr que c'est le même matériel. Je m'excuse, ça veut dire qu'il y a une page qui a disparu entre deux. Et finalement, ce qui est important, c'est que ce matériel revienne au marquois. Voilà. C'est tout ce qui a été dit, de toute façon, on n'a jamais été le contraire. Pardon, M. Péron, je voudrais préciser tout de même qu'il y a beaucoup de matériel qui aurait été distribué à d'autres associations que, à un moment, on aurait pu remettre directement au comité des fêtes suivant. Elle avait droit. Elle avait droit, je suis enchaîné d'accord, mais pour le bien des marquois, elle aurait pu le faire. Non, mais M. le conseiller général, nous sommes d'accord tous ici autour de l'attaque pour dire que Mme Beaugrand, dans un cadre de dissolution d'une association, avait droit de répartir le reste du matériel envers les associations qu'elles désiraient. Maintenant, je pense qu'on peut également tous considérer autour de la table, peut-être pas vous, par le corps de mauvaise foi, mais l'ensemble des personnes présentes autour de la table peuvent considérer que ce qui a été acheté par des subventions municipales en très grande partie par le comité des fêtes doit repartir avec le comité des fêtes et, somme toute, tout aurait été beaucoup plus simple si le comité n'avait pas été dissous par manœuvre politique, M. le conseiller général. Alors, je vous rappelle juste, M. le conseiller général, que les associations ont été dissoutes avant que la nouvelle équipe soit mise en place. Donc, à un moment donné, je veux bien vous donner quelques gâches de bonsoir, mais en ce cas-là, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que ce n'est pas le cas. Mme Deceigne, vous venez prendre la parole. Oui, merci M. le maire. Moi, je voudrais communiquer un petit peu mes impressions. Je trouve quand même que l'intervention de M. Perron est absolument consternante. quand on resitue les choses dans leur contexte, n'oubliez pas que les deux associations des fêtes et de la culture qui ont vécu avec des suicides municipaux et publics... Ils n'ont plus eu un travail, Mme Deceigne. Ah, mais attendez... Dis-moi travail. Non, non, mais je n'en suis pas là, M. le maire. Non, mais attendez, attendez. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, je les ai écoutés tout à l'heure. Vous vous consterniez pour l'instant. Ah non, non, mais pas du tout. Je pense que je vais avoir la majorité des gens, si c'est la totalité avec moi, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout question de ça aujourd'hui. Mais vous avez délibérément posé un acte politique le jour où, au lendemain des municipales, le comité des fêtes et le comité de la culture a décidé de démissionner, de dissoudre l'association et de ventiler les biens qui appartenaient à l'association. Effectivement, c'est un système associatif. Vous aviez toute liberté de donner les fonds à qui vous vouliez. Mais quand même, un geste de respect vis-à-vis des marquoises et des marquois aurait été que les biens de ces associations reviennent aux associations qui allaient succéder. Puisqu'il était prévu dans les statuts que l'association pouvait continuer à tourner et qu'il suffisait d'attendre les nouvelles désignations des représentants de la municipalité pour continuer pour ces associations à fonctionner. Donc, sur le comité des fêtes, la situation est à peu près réglée puisque je crois qu'un chèque a été restitué. Maintenant, pour le comité de la culture, il y a également une avance qui a été faite à l'association comité de la culture pour laquelle M. Émile va, suite à un accord, je pense, entre les deux présidents, justifier de l'utilisation des fonds, ce qui est conforme à leur réglementation. Je voudrais bien simplement dire à Mme de Seine que ce n'est pas moi qui ai demandé la démission des comités. C'est des gens du comité, ils ont décidé eux-mêmes. Ils ont été plus ou moins salis. Je ne sais pas, la dernière fois qu'ils ont fait l'inscription de la brocante et tout ça, certains d'entre vous ici, ils ont fait le bazar à l'inscription. C'est la première fois que c'est arrivé. Qui, M. Perron, donnez des noms ? Mais au lieu d'accuser comme ça les gens, vous dites de respecter les bénévoles, respecter les marquois, M. Conseiller Général ? Oui, M. le maire, les bénévoles n'ont pas été respectés je jour-là, je le dis. Donc ce n'est pas moi qui leur ai demandé la démission. Je vous demande de donner des noms. Donnez des noms, M. C'est facile d'accuser comme ça à la volée. Allez-y. Il y a des témoins, il y a des témoins le jour-là. Donnez des noms, M. le maire. Mais c'est du vent ce que vous dites, M. le Conseiller Général, c'est du vent. Non, 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 je ne suis pas du vent, c'est des noms. M. Perron, nous avons tous autour de la table. Il est facile de dire, c'était M. Richard Lamblin, M. Fabrice Martin. Il est facile, faites-le. Je veux dire, on n'est pas sur nos actes, si réellement c'est le cas. Est-ce que vous avancez complètement faux ? Allez, ceci étant dit, nous étions toujours sur la progression du procès-verbal du dernier conseil municipal. M. Bouchel, je voudrais aussi intervenir sur un point de la libération, le point 3.3, dénomination du complexe municipal d'Espagne-Noisir, Hubert Seban. Je vais changer un petit mot. C'est mis dans le regret, c'est dans lequel j'ai beaucoup de divergences avec lui. Je préfère un impé, j'ai eu quelques divergences. Ce n'est pas la même chose. C'est noté M. Bouchel, le salle administratif, pour lui faire des modifications. Merci. Donc, je vous propose de passer au vote concernant ce procès-verbal du conseil municipal du 27 mai dernier. Y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre ce procès-verbal ? Qui s'abstiennent ? Qui votent pour ? Je vous remercie. Le procès-verbal est donc adopté. Nous passons donc au deuxième point, l'administration générale. Vous avez dû être destinataire du rapport annuel d'activité de Capialésie qui se présente ainsi. Conformément à l'article L521-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Le rapport d'activité de 2013 a été présenté en conseil communautaire le 20 juin dernier. Ce rapport présente les élus communautaires, l'organigramme des services et l'ensemble des compétences de la communauté d'administration ainsi que les organismes associés. Il retrace les principales décisions prises lors des séances du conseil communautaire. Un point rapide sur les finances est fait. Pour information, sur les 59 millions de recettes, Capialésie reverse 27 millions aux communes membres. Le rapport développe ensuite dans chaque domaine de compétences et principales actions de l'année en cours, à savoir l'année 2013. Ce rapport n'a pas à être approuvé. Je vous demande simplement de prendre acte que la communication réglementaire a été respectée. ce qui nous amène au point 2.2. La collecte des déchets ménagers et le rapport d'activité de l'année 2013. Conformément à l'article L22-24-5 du Code général des collectivités territoriales et au décret numéro 2404 du 11 mai 2000, le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte des ordures ménagères. Le rapport qui vous a été remis présente dans un premier temps l'organisation du service. Un simple rappel, deux véhicules de collecte, quatre flux de matières collectées. La collecte est effectuée du lundi au vendredi et le samedi, si bien un jour travaillé, dans la semaine. Sept agents sont sur cette tâche. Ensuite, quelques indicateurs d'activité sont développés. Un total de 4.725 tonnes collectées chez les particuliers, dont 769 tonnes d'emballage qui correspond à la poubelle jaune, 513 tonnes de verre, 1.198 tonnes de matière fermentée cible, la poubelle marron et 2.254 tonnes de déchets ultimes. 32.313 km ont été parcourus par les deux véhicules et 24.215 litres de carburant consommés, soit une moyenne de 75 litres au 100 kilomètres. Oui, c'est un charrasseau. Mais ce qui s'explique par des accélérations, des véhicules lourds à pousser, c'est parfaitement normal pour ce type de véhicule. Au niveau financier, sur l'année d'activité 2013, les dépenses du service fonctionnement et investissement se sont élevés à 470.878 euros et les recettes, principalement les produits de la revente des matières collectées et les soutiens à la collecte sélective versée par Éco-Embanage, se sont élevés à 268.897 euros pour être précis, soit un coût résiduel couvert par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères Téhommes de 201.981 euros, soit 20 euros et 20 centimes par habitant. A titre d'information, la participation réclamée par le SMIRTOM pour ses communes membres est de 30 euros par habitant, de donc en conclure que nous sommes largement gagnants d'utiliser ce service. Je vous demande de valider ce rapport et de prendre acte que la communication réglementaire a été respectée. Si vous voulez, je pourrais poser une question par rapport au budget. Monsieur Bouchel. J'ai pu comprendre dans la page 3 de ce rapport qu'on avait eu plusieurs bennes, et des bennes qui ont prévécu cette écouteuse en entretien et ont été vendues. Et par la suite, on a signé un contrat de location avec entretien intégré, qu'est-ce fait bonne ? Voici ma question. Dans le budget de fonctionnement, la ligne 6135, location véhicule, et la ligne 6151, entretien véhicule, est-ce que la location et l'entretien intégré fait partie de quel poste budgétaire ? Parce que je vois qu'il y a quand même des différences énormes entre la location de véhicule et l'entretien véhicule. Est-ce que je parle d'une explication pour ces chiffres ? Alors, je vous propose de le trouver par des techniciens. Madame Fahy, peut-être ? Monsieur Baud, allez-y. Les locations de véhicule sont pour mon article 6135. Oui. Et le site 5151 s'entretient véhicule. Oui. Donc on aperçoit justement en 2012, nous avions un seul véhicule en location, et un véhicule qui nous appartenait, qui était très véhicule, qui nous coûtait très cher, en très longtemps cher. Oui. Donc la décision a été prise en 2013, oubliez-vous, de signer un nouveau contrat de location en cours d'année. En fait, il n'y a pas une totalité, un ressortissement de mille, c'est donc par exemple un peu deux véhicules, mais à peu près un véhicule et cinq mois d'année, est-ce que ça a été signé au mois d'août de mémoire ? D'accord. Et donc, de semaine-là, on s'aperçoit que les prêts d'entretien ont largement diminué, sachant que une grande partie de la réparation a été prête sur 2012. D'accord. Et c'est un contrat annuel, ou plus ou annuel ? Un contrat de cinq années. Cinq années ? D'accord. Merci. Monsieur le conseiller général, vous avez une question ? Oui, parce que ce contrat d'activité, enfin, ce délité d'activité de l'entrepreneur ingénieur de 2013, c'est notre part d'âme. D'abord, je pense que M. Couchet se pose ces questions-là, parce qu'il n'a vu que ça va. J'avais la compétence éducation générale, M. le maire, j'ai pas la compétence d'apprentissage 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 d'apprentissage. Il a été décidé sur l'ancien mandat, obtenu que M. Bord qui ne faisait qu'un camion valable, on avait déjà un camion. Comme ce camion-là, il y avait j'ai pu combien de milliers d'euros d'entretien à faire, donc on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup de faire l'assurance, ou est-ce que ça vaut pas le coup de... Parce que c'est du matériel quand même fragile, hein. C'est... Coup très cher et très fragile. Donc on a décidé d'acheter, de louer un deuxième camion, donc ça s'est passé pour ça municipale, donc il faisait pas de passe en pouce. Et l'avantage, c'est que, maintenant, l'entretien est pris directement par... Dans le contrat de location. C'est-à-dire que l'avantage qu'il y a, c'est que s'il fait quand on en parle, on nous donne un autre camion. Il faut continuer à nous. Et deuxième chose qu'on s'est dit aussi à l'époque, c'est que j'espère qu'un jour, le CEVADEC, on aura la compétence d'ambassage d'organes ménagères, qui permettra aussi de nous d'éviter d'avoir... Chacun doit sortir de l'achat commune, d'avoir des camions à eux, qui coûtaient cher en entretien en gestion. Voilà. Et vous l'avez dit tout à l'heure, cette présente compte par nous-mêmes de cette gestion des ordres ménagères, on a fait un gain. Parce qu'à l'époque, le SMIRTON, qui a été ramassé pour nous, tous les frais de l'emballage et tout ça qui est revendé, ça partait dans les caisses d'autres communes, sans que les communes de l'agro. Donc on a déjà fait un gain important, parce qu'on a un grand vieux de verre, etc. Et plus, du coup, des ramassages qui s'est, bien sûr, divilé, parce que comme le maître est trop concentré, donc ça vous va faire en même temps qu'il y a un habitant plus de 2 kilomètres. Donc voilà. Et pour toi, j'ai une méthode que j'ai la question de M. Bouchard. Oui, non, mais ça, ce sont vos bisbilles entre vous, hein. Nous, on est... Alors moi, je vais rajouter un point que... Je pense qu'on a compris un peu l'idée... Je vais rajouter un point que les camions que l'on avait achetés, c'était un peu de vétus, peut-être de location, bien sûr, mais peut-être pas d'emballateur. Pour vous, les frais d'entretien importants. Ceci étant dit, je vous remercie, et si nous avons d'autres marchés concernant les ordres ménagères, nous rendrons les personnes qui nous ont fait ce marché, ou que M. Bouchard ou les banques de construction, vous serez, bien sûr, associés, puis votre compétence en la matière. Et je vous remercie, vous avez dit que nous sommes pas dans une politique de table rase. Merci, et que nous gardons les bonnes choses, c'est ainsi que nous faisons une bonne politique. Certains devraient s'en souvenir. On va faire tellement de choses, c'est vrai. Allez, bon, c'est bien, ça permet d'hériter l'atmosphère. Allez, passons au point 2.3, qui sont les institutions des comités consultatifs. Je vous rappelle que, conformément à l'article L2143-2 du Code général des productivités territoriales, et à la suite, le récent renouvellement général du Conseil municipal, il importe de procéder à la constitution des différents comités consultatifs. La constitution des comités consultatifs forvers, les M.I. associatives, avait été examinée lors de la réunion du 27 mai, puis ajournée à la demande de certains groupes d'opposition qui souhaitaient, somme toute, c'est assez normal, pouvoir y être présentés, chacun avec au moins un membre. Je vous propose donc de constituer les différents comités consultatifs comme suit. Alors, vu que vous attachez une très grande importance aux déchets, les déchets, nous avons décidé de rajouter le comité environnement, qui n'était pas dans votre ordre du jour qui a été transmis. Donc, pour le comité consultatif environnement, j'ai reçu les candidatures pour les élus de M.Fabrice Martin, Mme Gattel, Mme Moicheux, M.Ségar pour la liste de M.Bouchet, et j'ai un poste vacant pour votre liste, M. le conseiller général. Qui désirez-vous ? Mme Nathalie Delcroix. Je vous remercie. Et pour les citoyens, nous avons Mme Pruveau-Pristaine, M. Sébastien De Vos, M. Frédéric Merleverde, M. Yann Bleuquet. Je vous propose maintenant de passer au comité consultatif forvers. Pour les élus, nous avons la candidature de M. Raymond Le Pen, qu'on ira rejoint, M. Dernier Blanclin, M. Serge Perron lui-même. Et il me manque un poste de police de M. Bouchel. Et moi. Allez, vis sur le bouton, M. Bouchel. C'est bon. Et moi-même. Merci, M. Bouchel. Pour les citoyens, nous avons reçu les candidatures de M. Fabrice Tavernier, Sophie Gorba, François Lefranc et Jean-Michel Takoune. Pour le comité consultatif M. de Marc, j'ai reçu les candidatures des élus suivants, M. Thierry Courtois, M. Daniel Banclin, Mme Véronique de Seine, M. William Bouchel et le chef-poste de la Compre, M. Perron, M. Bernard Rémy. Je m'en doutais un peu, M. Évile. Je vous remercie. Pour les citoyens, nous avons reçu la candidature de M. Philippe Fournier, M. Daniel Puceau, M. Christian Merland, M. Pierre Saison et Mme Lucie Gillot. Pour le comité consultatif vie associative, j'ai reçu la candidature pour les élus de Mme Laurence Boucher, M. Olivier Coupé, Mme Isabelle Jampy, Mme Sandrine Brandy pour la liste de M. Bouchel et j'ai un poste de vacances à l'île de M. Puceau, je vous invite à reprendre la lave et la croix, je vous remercie. Et pour les citoyens, les candidatures retenues sont les suivantes, M. Christian Lecoustre, M. Jean-François Hélène, M. Christian Marand, M. Jean-Pierre Fèvre et M. Guillaume Lefranc. Nous avons enfin rajouté un conseil, un comité consultatif santé, et par rapport au précédent conseil municipal, avoir un tel comité nous semblait nécessaire dans ces temps où la santé devient un enjeu majeur des politiques publiques. Nous avons reçu la candidature pour les élus de Mme Gattel, Mme De Seine, et donc là j'ai un poste vacant par liste d'opposition, Mme Fournier, je vous remercie de votre sollicitude, M. Bouchel, Mme Branly, merci beaucoup. Et pour les citoyens, nous avons les candidatures de M. Christophe Jarbinet, M. François Boulogne, Mme Sébri Médillé et M. Padam, pardon, des Icosmao. Je souhaite également revenir sur le comité consultatif travaux, avec les élus qui étaient nommés, qui étaient M. Guus, M. Pille, M. Langlin, et M. Perron, M. Dune, était défléchée sur cette commission, et M. Dune ayant démissionné, je vous invite donc à le remplacer par un membre de votre liste. Ce sera vous, M. le conseiller général, je vous remercie, le reste ne change pas. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose de passer au vote concernant l'ensemble de ces dispositions. Je vais prendre les voix pour, qui est pour ? Je pense que nous arrivons sur un point où nous n'allons pas avoir d'une indemnité. Puisque nous arrivons au point 2.4, à la police municipale. Les stylos commencent à s'agiter. Et la création du service. Alors, je vous rappelle qu'en application de l'article L22.12-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'importants pouvoirs de police administratives, comme la responsabilité d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la sécurité publique. L'article L22.12-1 du CGCT stipule que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État au département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. Pour mettre en œuvre ces responsabilités, les communes peuvent créer des services accompliés, embaucher deux types d'agents, les policiers municipaux et les gardes champêtres. Ces derniers sont le plus souvent créés en milieu rural. La création d'un service de police municipale répond à un véritable besoin largement exprimé par la population, afin de prévenir toute délinquance et de lutter contre les incivilités en tout genre qui se développent. Le service municipal intervenera en complémentarité et en partenariat, bien évidemment, avec la police nationale. Si besoin, les ASVP en place, je veux dire que pour l'instant, trois agents seront recrutés, mais on reverra ça plus tard en l'ouverture des postes, si cette délibération de création de services est acceptée. Si besoin, les ASVP en place deviendront compléter et renforcer ce service. La création du service demande l'accord du conseil municipal. C'est donc le pourquoi de cette délibération ce soir. La création de ce service permettra de sécuriser les abords des écoles, principalement aux heures d'entrée et de sortie par une présence quotidienne. Les agents de police municipale peuvent en effet dresser le procès verbal de principales infractions en matière de sécurité routière, notamment ce qui concerne le stationnement de véhicules, mais aussi les dépassements de vitesse, tout type de défaits sur la voie publique. Leurs attributions leur permettent de réprimer des atteintes à la tranquillité publique, notamment ce qui concerne les attroupements, les troubles de voisinage, les bruits cessifs. Ils sont chargés de l'exécution des arrêtés du maire et peuvent dresser des procès verbales envers les contrevenants. Ils seront, à mon sens, un volet efficace entre les Marquois et la police nationale. Ils pourront également enregistrer des plaintes dans les domaines de compétences du maire. Et pour être un peu plus complet, pour que tout le monde ait bien les éléments, je souhaitais vous faire lecture des différentes missions de ces agents de police municipales, pour bien les différencier de ce qu'ils sont, que nous avons à la rame, qui sont les ASBP et qui ne sont absolument pas, vous pourrez, comme les personnes... Monsieur Bouchet, je vous coupe le micro, vous ne m'en jouez pas, voilà. Enfin, ils ne sont pas dans le cadre de la police. Ils ont d'abord une mission de police judiciaire. Au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune. C'est ainsi que les agents de la police municipale ont notamment pour mission de seconder dans leur fonction les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leur chef hiérarchique de tout crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance, de constater, en se conformant aux ordres des dix chefs, les infractions à la loi pénale, et de recueillir tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, de constater par procès verbal les contraventions au Code de la route, dont la liste est fixée par décret, par exemple défaut d'assurance, de permis de conduire, etc. de constater par rapport les délits prévus par l'article L126-3 du Code de la construction de l'habitation, voies de faits et menaces de commettre des violences en rentrée, la carte escalier ou les parties communes, un immeuble collectif, par exemple. Les policiers municipaux sont également chargés de verbaliser plusieurs catégories d'infractions, notamment les infractions aux arrêtés du maire, les infractions au Code de l'environnement si concernent aux protections de la faune et de la flore, la pêche, la publicité. Ils ont également vocation à avoir une mission de police de conservation du domaine routier sur des dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein, qui est une grande spécialité marcoise, ça peut nous être très utile. Ils ont également une mission de lutte contre les nuisances sonores, celles engendrées par les véhicules à compteurs, les postes de radio, les bruits de voisinage. Ils ont également le pouvoir sur la législation sur les chiens dangereux, et les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens, les missions et les moyens, pour assurer ces missions, le relevé d'identité, le dépistage de la colonie, la rétention de permis de conduire, l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations des permis de conduire, l'accès aux parties communes des immeubles et l'usage d'habitation, les palpations de sécurité dans le cadre des missions confiées par le maire, l'inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages dans les cas prévus par l'article 96 de la loi du 18-2003, et enfin le carnet de déclaration destiné à recueillir les observations éventuelles des contrevenants verbalisés. Ceci étant dit, je vous propose donc, a priori, d'ouvrir le débat sur ce point, vu que j'ai pu comprendre qu'il y avait encore quelques interrogations sur un sujet qui, somme toute, a été validé par une très large majorité des marcois, puisque la liste de M. Boucher, ainsi que ma liste, ont posé la création de cette police municipale, et que ces deux listes réunies ont rassemblé 70% des voix à la dernière élection municipale. A vous la parole. M. le maire, s'il vous plaît. Je pense que M. le conseiller général a demandé la parole. Oui, avant. Alors, si vous voulez bien, M. le conseiller général étant responsable du groupe, on reste d'abord s'exprimer les responsables de groupe, et ensuite les conseillers municipaux. M. le conseiller général, vous avez la parole. Merci M. le maire. Personne de la police municipale, je vous rappelle, je suis sali certains de moi, nous l'avions proposé dans le programme en début d'un. À la demande de certains. Ah ben, vous avez pris donc votre dépôt. Attendez, attendez. Attendez la suite. Mais, il y a un mais quand même, nous avons fait une consultation pénémarque à l'époque. Bien sûr, en disant les coûts, parce que je ne peux pas tout dire en tout cas de plus, en disant les avantages des inconvénients. Pas mis les inconvénients, c'est un coup. Donc, nous avons fait une consultation pénémarque à l'époque, en 1998, non, 2002-2003. Et la majorité des Marquois ont voté contre. Donc, vous voyez, nous, ce qu'on veut, la majorité des Marquois ont voté contre. Parce qu'on leur dit, vous savez, je ne sais pas, on va pas pouvoir, je suis contre, je suis comme c'était la consultation qui demandait, je fais un sondage. Voilà, une consultation, les gens répondent. Donc, on a eu un bon passage de réponse et je me suis aperçu que les gens répondent. Parce que c'est un coup. Pour moi, la police, c'est du domaine régalien de l'État. Ce n'est pas une municipalité à payer deux fois. Même s'il y a des problèmes d'incivilité à Marque. C'est beaucoup, sur la commune, il y a des vols, il y a des incivilités à Marque, tout ça. C'est beaucoup moins que dans l'ensemble de la circonscription de sécurité publique qui nous concerne. Vous disiez dans votre programme d'électorat, vous voyez, je disais dans votre lecture, que notre circonscription de sécurité publique était classée 293ème sur 408 concernant les attaques au bien et 291ème sur 408 concernant les violences physiques capuleuses. Combien de... Alors, une question, parce que là, on ne connaît plus ce qu'il s'y parle, parce que bon, peut-être qu'il y a une incivilité, je ne sais rien. Combien de faits pour maqu'une lutresse concernant les atteintes au bien ou les violences physiques par rapport au reste de la CESP ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors, les chiffres que nous pouvons avoir sont les chiffres de la ville de Marque, mais sans comparaison avec la ville de Calais, Coulonnes, Coquelles, et sans carte qui sont dans la CESP, puisque ces chiffres sont envoyés aux municipalités, mais que aux municipalités concernées. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas les chiffres de Calais comme Calais n'a pas les chiffres de Marque. Le commissaire a dit verbalement l'année dernière, en 2013, il a dit verbalement le nombre d'acidités sur la circonscription en 2013, en 2012. Du droit à la conférence, en 2013, en 2012. Et il va bien préciser par rapport au nombre d'acidités qu'il y a eu sur l'ensemble de cette ville. Là, on était à J.P. Je ne vais pas dire les chiffres, par exemple, on rendait en gros 10% de la population. Et nous, on en gros, il y a 5% de la civilité. Il y avait moins de voix en 2012 sur Marque en 2011. Ça, c'est un chiffre que j'ai retenu. Moi, ça serait bien de savoir en faire une police visite pas pour ça. Moi, je lui dis qu'à Marque, il n'y a pas de gros problème de la civilité. Donc, et on avait tous les accessibles. Parce que, pour en fait, vous l'avez dit, en 2012, c'est quand même moins de voix en Marque en 2011. Et je peux vous dire aussi, parce que je le sais, que les vols, parce qu'il y a un d'accord même, les vols à la Cundal, les vols à Marque, c'est beaucoup moins qu'auquel prétard et compagnie. Écoutez-moi, n'ayant pas des chiffres, je n'ai pas de plaisir d'être comparé sur les 11. D'accord ? Ce que je peux vous dire, simplement... Si vous me laissez répondre, monsieur le conseiller général, je vous répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas oublié. Ah ben, c'est pour ça que vous n'avez pas la parole. Deuxième question, vous pouvez mettre un coup de la mise en place d'une police municipale, parce que là, je n'ai pas les chiffres. Vous voulez savoir comment vous, la police municipale, je vais vous le dire si vous me laissez à la parole. Et dernière question, nous démarrons à la société de transparence, vous avez dit que ce serait transparence dans votre gestion, parce qu'on fait que les NACO soient consultés sur ce projet qui va engager de façon importante les dépenses de la commune. Les dépenses de fonctionnement. Écoutez, sur ce dernier point, à un moment donné, il faut être clair. Comme je vous l'ai dit, ça faisait partie d'un programme électoral. Les Marquins ont voté par programme électoral. On ne va pas s'amuser. On sait bien que vous n'êtes pas là d'immobilisme, monsieur le conseiller général, mais on ne va pas commencer à s'amuser sur chaque décision que nous prenons à consulter les Marquins sur des projets que je n'en ai dit que vous consultez la population. Il fait caractérément que vous n'avez pas consulté les pays de consulter. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, déjà, pour commencer, on ne va pas commencer à trouver les choses. La vérité, c'est quoi ? C'est comme je vous l'ai dit en plombule ce propos et cette délibération, les Marquins ont majoritairement voté pour la création d'une police municipale. Pourquoi est-ce que six mois après... Pourquoi est-ce que six mois après les élections municipales, les gens n'ont pas changé d'avis, monsieur le conseiller général ? Et je pense qu'il ne vous a pas échappé que par rapport aux années 2098 à laquelle vous faisiez, ou lesquelles vous faisiez référence, certaines choses ont changé. Donc, vous avez commencé votre propos par 98 de 2002. Donc, ces choses qui ont changé, c'est par exemple que Zidine Zidane n'est plus le meilleur de jeu des villes de France pour remettre les choses à protège dans leur contexte historique. Maintenant, il y a des faits qui font que, admettons, prenons aux alentours de la commune, on estime à 5000 migrants le nombre de personnes au long des pays et des gens avec qui nous avons beaucoup de compassion. Comme vous avez proposé de me remettre dans un bateau et les envoyer en long de terre la fois dernière, je pense que vous partagez également cette même compassion que nous avons tous avec eux, j'en suis convaincu. Ceci étant dit, on a des nouvelles conditions de vie qui font que, en effet, on a besoin d'un très écoliste municipal puisque la gendarmerie que vous aviez auparavant sur la ville de Marse vous ne l'avez plus. Ça fait d'un peu pas ça qu'on dit. Ah ! Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on se sentit ? Qu'est-ce qu'on se sentit ? Je lui prépare nos observations c'est qu'on se dit parce que c'est lui qui a créé la brigade de la brigade de l'Église de l'Adeille et c'est lui qui l'a supprimé en étant là à la République. de l'Église.